Merci, vous m'entendez bien. Bonjour. Fetareski, donc, Nazerti, je vous ai fait une présentation qui n'est pas forcément le meilleur d'hommage. Du coup, j'ai changé le titre sur la première slide. Alors, d'où vient cette idée de présentation ? Elle vient du fait que je ne suis pas un formateur super expérimenté, mais je forme des gens, les pauvres. Je ne suis sans doute pas le meilleur développeur Python. Par contre, ça commence à faire un certain temps que je me colle le langage. Et j'ai pris des habitudes de vieux couple avec. Donc, je ne me rends même plus compte, en fait, de ce qu'il y a de spécifiques en Python. Et quand je forme des gens, alors là, pour moi, c'est un monde qui s'ouvre. Je me rends compte que je vivais dans ma chambre et que le reste du monde ne connaît pas Python. et que Python devient en plus de plus en plus pythonique. Et je vais vous montrer un petit peu comment. Alors, ce n'est pas une présentation réservée aux gens qui font du Python depuis dix ans, mais c'est mon contexte. Après, je vais quand même vous expliquer les choses que je montre. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, on a appris tout un tas de coins-cointeris spécifiques. Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour apprendre Python ? Alors, si on répartit sans doute plus de dix jours, en tout cas pour moi, c'est certain, mais infiniment plus de dix jours. Mais bon, c'est combien de temps, c'est une hypothèse ? Et combien de temps pour oublier que finalement, on savait tout ça ? Disons que c'est dix fois plus. Au bout de deux ans, on ne se rend plus compte, on vit dans un truc. Mais ce n'est pas très réel, en fait, comme hypothèse. Donc, c'est assez personnel, c'est un point de vue assez subjectif sur ce que je sais, en tout cas ce dont je me suis rendu compte que je savais. Par exemple, je commence toujours mes fichiers Python par ça. Et puis, l'entrée standard pour moi, elle est en UTF-8 et puis on n'en parle plus. Alors, il y a des gens qui saisissent ça, il y a des gens qui font des trucs de fou, parce qu'ils sont sous Windows, les pauvres. Alors, quand vous formez des gens qui ont un ordi sous Windows, vous pleurez un peu, parce qu'il faut retrouver le truc. Il y a des gens qui font... Enfin, voilà. J'aimerais bien qu'on ait qu'un seul truc. D'habitude, en Python, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors ensuite, en Python, vous n'avez pas que des strings, en fait. Alors, j'ai fait ma présentation en Python 3, je travaille en Python 2 tous les jours. Donc, c'était l'occasion de réapprendre tout un tas de trucs. En plus, ça, c'était bien. Donc, en Python 3, on a toujours le U pour... En fait, il ne sert à rien. Ah bon, il est revenu. Il est parti, il est revenu. Et il est exactement pareil que de ne pas avoir le U, puisque vous avez des strings qui sont en fait des unicodes, des strings qui ne sont pas des unicodes. Alors, il faut expliquer tout ça aux gens. En fait, les strings qui ne sont pas des unicodes, c'est comme les bytes. Ah mince ! Vous avez... Mais au moins, en Python 3, il fait ça proprement. Il vous insulte directement. Au lieu de faire quelque chose, vous avez aussi le row. Voilà. Alors aussi, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quand vous importez quelque chose, en fait, vous l'évaluez. Évidemment, si vous avez un fichier comme ça, c'est sympa parce que ça va faire un print. Ça, c'est assez facile, mais ça surprend beaucoup les gens. Ensuite, expliquer aux gens, oui, oui, Python, c'est compilé. Ah non, pas le point d'entrée. Donc, soit, OK. Ensuite, le formatage de chaînes de caractère. Bon, là, je vous ai fait un truc. J'ai des fonds Tunicode sur mon ordi, j'en profite. Donc, voilà. Comment est-ce que vous êtes venus ? Ça, ça ne surprend pas les gens. Ils comprennent tout de suite. Bon. Parce qu'en général, ils ont fait du printf. Que ce soit en C ou en Shell, ils ont fait du printf. Ils savent ce que c'est. Mais alors, ah mince. Ça, ça ne marche pas. On verra plus tard, mais tout à l'heure, les strings sont itérables et pas là. Ah bon, d'accord. OK. Non, toujours pas. On ne peut pas caster. OK. Ah, OK. Voilà. C'est trois fois que je demande. Je finis par avoir une réponse. Est-ce que tu es venu en fusée ou en tracteur ? C'est très compliqué pour les gens de comprendre qu'un coup, il faut passer... Que quand il n'y a qu'un seul argument, on peut interpoler avec une seule variable. Et puis quand il y en a plusieurs, il faut un tuple. Mais explicite, quoi. Parce que si c'est un littérable, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas ça. Il y a aussi format, heureusement. Donc, voilà. On peut faire du positionnel strict. On peut faire du positionnel avec des mappings. Ce qui est assez... Moi, j'aime beaucoup. Et puis, même du positionnel qui va derrière... Enfin, par exemple, du positionnel, du mapping et vous lui passez un objet un petit peu compliqué qui connaît toutes les informations. C'est super, il faudra du templating, par exemple. Voilà. Mais ça fait quand même pleurer les gens. Et puis, en plus, ce qui est triste, c'est que quand vous expliquez logging après, parce que malheureusement, logging est totalement incontournable, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, OK. On peut faire l'affectation multiple. C'est-à-dire que là, 1, 2, 3, et itérable, c'est super, je peux l'attribuer à ABC. Ensuite, on peut aussi, donc... Souvent, il y a la coercition explicite. Donc, ça, la plupart des gens, il y arrive, quoi. Ça va. Ça fait bizarre, quand même, un peu, mais soit. Fals, égal, amins. Fals, n'est pas non. Pourtant, quand on... Bref, là, il faut faire de la coercition. La coercition explicite. Donc, il y a un certain nombre de fois où il faut faire de la coercition explicite. D'autres fois, il faut faire de la coercition implicite. Je vous assure que les gens s'y perdent pas mal. Ensuite, ah ben mince, donc, là, on peut faire de la coercition implicite. Soit. Voilà, en cas où... Ensuite, sur les boucles, en pitant, la boucle while ne pose aucun problème à personne. Enfin, en tout cas, jusqu'ici. Là, contre la boucle for, un peu plus. Surtout, le bloc else. Donc, il faut expliquer ce que c'est que le bloc else dans la boucle for. Le break, moi, je m'en plains énormément. Alors, ça, c'est moi. Je me plains du fait qu'il n'y a pas possibilité de breaker explicitement une boucle si vous êtes dans trois boucles imbriquées. Ça, c'est parce que j'ai fait du Java il y a dix ans. Ensuite, comment déstabiliser un nouveau ? Vous me montrez ça. Un générateur. Donc, pourquoi j'ai pas le résultat ? Voilà. Donc, là, vous êtes sûr d'avoir des problèmes. Et vous pouvez retrouver des générateurs très, très loin dans le code à chercher. Un décorateur. Ah oui, alors là, vous êtes sûr. Après, on va mélanger les deux. C'est encore mieux. Donc là, vous avez vu, je fais une méthode décorateur, qui est un décorateur. Et je fais une méthode décorée que je décore. Super. Et bien, évidemment, l'utilisateur, bon, ça, c'est le cas extrême, mais c'est celui qui permet aux gens de comprendre, en fait, en même temps. C'est, voilà, je prends une méthode en argument, j'en retourne une autre. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Et voilà. Donc, évidemment, en pratique, vous frappez une fonction, et puis vous la frappez avec une fonction qui est elle-même frappée. Et donc, vous êtes parti pour une exploration de la doc de Python. C'est toujours intéressant. Ensuite, innovation de Python 3, on a des coroutines. Alors, par exemple, ici, j'ai fait une... J'ai hésité entre l'anglais et le français. J'ai fait, donc, un générateur qui s'appelle Parrot, qui se sont contentes de répéter ce qu'on lui dit. Et puis, en dessous, donc, son ami, Play with Parrot, qui le fait tourner. Donc, il y a juste la petite astuce. Il faut le savoir, comme d'hab, qu'il faut faire un next Coco la première fois pour pouvoir parler avec sa co-routine. Et donc, voilà. Et donc... Ah oui, tiens. Ça, c'est pas trop, trop déstabilisant. On arrive à expliquer aux gens ce qui se passe avec la stop itération qui se produit sur un itérateur. Mais c'est toujours dans les spécificités de Python. On verra ça nulle part ailleurs. Moi, je pense qu'ils ont fait ça pour continuer avec les métaphores MontyPython. Non ? Ouais, n'est-ce pas ? Pardon, ça, c'était une scorie. Donc, oui, alors, les constructeurs bizarres. Donc, il faut montrer aux gens qu'il y a un certain nombre de constructeurs pour chaque type de base, c'est-à-dire que ce soit les listes, que ce soit les dictionnaires, que ce soit les tuples. Moi, je déteste ce constructeur-là, par exemple. Enfin, je déteste. On est bien obligé de l'utiliser. Obligé parce que, finalement, c'est celui qui est le plus pratique. Donc, je pense que c'est sa raison d'être. Mais, voilà, vous avez un itérable avec des duples dedans. Et non, ils doivent bien faire deux. Et il faut garantir, donc, la structure très précise de tout ce que vous passez. Ensuite, bien sûr, vous avez les fonctions avec des arguments par défaut, les fonctions avec des arguments variadiques, etc. Vous savez certainement faire. Alors, là, on se pose des questions. Le deuxième argument, que j'ai appelé celui-là, il va où ? Il va où ? En fait, évidemment, il a pris la place du premier argument avec une valeur par défaut. Ça fait partie des choses qu'il faut... Je crois qu'on ne peut juste pas l'inventer, qu'il faut savoir. Évidemment, on n'a pas le droit d'utiliser les expressions en étoiles n'importe quand. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est dommage. Il y a sans doute une raison. Je veux bien la connaître. Ensuite, en Python... Alors là, toujours de spécificité, mais tout le monde en est très fier. On a un opérateur qui sert à multiplier des matrices, sauf qu'il n'existe pas encore. Enfin, si, si vous avez Python 3.5, ce qui n'est pas mon cas encore. J'ai 3.4.3, je crois. Voilà. Pose énormément de soucis. Évidemment, ce que c'est que mutables et immutables, puisque, bon, ça a été montré juste avant, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais évidemment, le fait que vous fassiez... Si, je vais le faire quand même, si je crois que j'ai le temps. C égale 5 et B égale C, et je fais B plus égale 1. Je raffiche C. C, il vaut toujours 5. Alors que si j'avais joué à ce genre de choses sur une liste, j'aurais modifié la liste originale. Il faut que les gens pratiquent un petit peu pour y arriver. On vient de voir dans la présentation précédente les variables globales involontaires sur des valeurs par défaut. Si vous fournissez une liste ou n'importe quel objet mutable en valeur par défaut, il va être stocké avec la déclaration de fonction. Et si, par contre, il y a un truc où Python brille, les gens sont étonnés, mais positivement, mais vraiment positivement. C'est le fait, c'est la trace back en général en Python qui est particulièrement lisible, en fait, qui est vraiment facile à exploiter. Et puis donc, vraiment bien, les traces imbriquées. Ah mince ! Non, ça c'est Jupiter qui me mange ma trace imbriquée, donc je vous l'ai remise en dessous. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai déclaré une exception personnalisée, j'ai une fonction qui fait quelque chose qui ne marche pas, donc print avec une interpolation qui ne va pas fonctionner. Et puis, j'attrape mon erreur et j'en lance une autre. Donc, c'est sympa parce que j'ai les deux traces back, l'une dans l'autre. Ensuite, contact manager. Il faut expliquer aux gens. Une fois qu'ils ont compris, ils sont très contents parce qu'ils peuvent l'utiliser. Par contre, ils ne savent pas où ils peuvent l'utiliser. Notamment, bon, OK, file, on a compris, mais sur quoi est-ce qu'on peut l'utiliser ? Est-ce qu'on peut en faire nous-mêmes ? Et alors là, vous commencez à leur expliquer qu'il faut faire des générateurs décorés et qu'ils contiennent des trials. Voilà. Donc, les listes compréhensions. Vous y passez quelques heures aussi. La même chose avec, évidemment, une condition. Vous pouvez faire la même chose sous forme de générateur. On se retrouve avec le même problème que tout à l'heure avec les gens qui reçoivent une expression de générateur sur laquelle il faut éventuellement appeler next, etc., pour le dépiler. En Python 2, il faut expliquer ce que c'est que les nouvelles et les anciennes classes, donc avec celles qui dérivent de objects et celles qui ne dérivent pas de objects. Ça va perturber les gens aussi le fait qu'en Python, on n'utilise quasiment jamais le constructeur. Je pense que quand on voit quelqu'un qui appelle new, soit on trouve que c'est louche, soit on trouve qu'il est en train de faire un truc qu'il faut scruter 40 fois. Difficile, bon, après, c'est parce que le public n'est pas forcément familiarisé avec les objectifs. Les classes sont des objets et, évidemment, elles ont des métaclasses avec un new qui peut retourner, comme on me suggérait de le montrer, mais je ne l'ai pas fait, un new qui pourrait retourner une instance d'une autre classe. Ce serait rigolo, mais non, il ne faut pas le faire. Donc quand on utilise toutes ces choses-là, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut le faire de façon extrêmement lisible et justifier. Il faut absolument justifier ces usages de trucs un petit peu compliqués en Python. Donc voilà, les attributs qui commencent par souligné, qui commencent par double souligné. On peut y accéder quand même, ça, ça perturbe les gens. Et puis, enfin, on arrive à la notion de protocole. Donc voilà, on a une illustration d'attributs qui sont de méthodes avec double souligné. C'est des surcharges que vous connaissez sans doute. Voilà, et puis les propriétés qui permettent quand même d'avoir des attributs en lecture seule. Donc là, je vous ai fait une classe square, enfin carré, où la surface est inscriptible, et donc on peut définir la longueur des côtés en définissant la surface, ou inversement. Où, donc, voilà, on peut accéder à la diagonale, accéder à la surface, que ce soit en... Donc je définis un carré de côté 4. Voilà, donc je définis une surface à 4, et puis, hop, son côté, il passe à 2. Ensuite, si je veux changer sa diagonale, je ne peux pas, parce que je n'ai pas écrit de 7 heures. Donc voilà, des fois, ça a presque l'effet de rassurer les gens. Ah bon, on peut quand même faire des attributs en lecture seule ? Il faut leur dire, oui, mais ce n'est pas une raison pour faire des properties. Voilà, donc les protocoles. Je reviens à ma classe que j'ai éclairée au-dessus, un petit peu CM2, là. elle a une longueur, parce que j'ai déclaré la méthode souligné-souligné-hélène, et là, les gens commencent à réatterrir, et ils sont contents, parce qu'ils commencent à comprendre pourquoi on fait ça, en fait. Voilà, ici, donc, je peux... J'ai aussi défini greater than, donc je peux appeler ça. On peut évidemment définir true div, et toutes ces choses-là. On peut... Et le protocole, ça va très loin en Python, puisqu'on a une méthode qui permet de savoir, qui permet d'accéder à des attributs. Donc on va avoir des attributs calculés qui éventuellement n'existent pas sur un objet. Il y a la MRO, qui permet... Alors, pareil, pas de touche, a priori. Il permet de savoir comment sont accédés les attributs à travers l'héritage. Et donc, là, on commence à atterrir. C'est là que je commence à pouvoir expliquer pourquoi il y a ces attributs qui portent des soulignés, soulignés, et j'explique aux gens qui peuvent faire leur propre protocole. Voilà. Donc, conclusion. Donc, je disais, les protocoles, c'est ce qui marche le mieux. Morale de l'histoire, donc pas originale, ça ne vient pas de moi, mais en Python, il faut utiliser avec parcimonie ces choses-là, et documenter, et que ça soit vraiment justifié si vous utilisez les choses un petit peu spéciales. Il faut rester dans le code que tout le monde peut comprendre, c'est quand même mieux. Voilà. Si vous faites des trucs genre range, machin... Bon, ça, c'est faux, parce que ça, c'est complètement fou, en plus d'écrire ça, parce qu'il y a une autre manière d'écrire cette range, c'est range moins 4, 0, je crois. Un truc comme ça. Ça peut me tromper. Donc, les points que je n'arrive pas du tout à réduire dans la formation à Python, c'est Logging, qui pose quand même vraiment de gros problèmes. Alors, j'ai écrit un rappeur qui permet aux gens de ne pas comprendre comment marche Logging. C'est sympa. Mais il reste le formatage de chaîne. Et puis, pour ceux qui connaissent la Libc, en particulier, c'est super, mais pour les autres, le module OS, il est un petit peu abscon. Voilà. Sur ce, je vous laisse me poser des questions si vous en avez. merci beaucoup pour ce fait stival d'exemple. Une question, tu as dit le point d'entrée n'est pas compilé. Je ne connais pas et j'aimerais bien comprendre. Oui, c'est peut-être pas explicite de ma part. En gros, lorsqu'on exécute un code Python qui consiste en plusieurs modules, plusieurs fichiers Python, celui qui a été exécuté, celui qui était arc V1, c'est-à-dire si on fait Python module.py, par exemple, module.py ne va pas être compilé. Par contre, tous les fichiers importés par module.py vont être mis en cache, donc sous forme de .pyc ou en Python 3 dans un répertoire souligné, souligné, c'est ça que je voulais dire. C'est juste une étrangeté. J'ai moi-même pas la réponse. Pourquoi ? Si vous le savez, ça m'intéresse. Il est compilé, mais il n'y a pas de cache. Oui, bien sûr, il est compilé, mais il n'y a pas de cache. Oui, et si vous savez pourquoi, je veux bien le savoir. Ce n'est pas forcément important. Oui, c'est curieux. Ok, merci. On va aller manger. Bon appétit, je crois. Bon appétit.